Scène de liesse dans les rues de Bangui. Les membres de la communauté chrétienne qui manifestait encore pour son départ ce vendredi matin, exultent. Michel Jotodia est parti. Et puis maintenant c'est nouveau, on peut se réconcilier avec la communauté musulmane qui vivait depuis longtemps avec nous. Notre seul ennemi c'est le monsieur Jotodia avec ses suites. Il y a deux jours, Michel Jotodia en partance pour N'Djaména au Tchad, l'image d'un aller sans retour. Incapable de régler les exactions entre chrétiens et musulmans, le président autoproclamé en mars dernier à la tête des rebelles Séléka a été contraint de démissionner. Depuis plusieurs semaines déjà, il était poussé vers la sortie. A la manœuvre, Idriss Déby, le président tchadien, mais aussi la France, par la voix de François Hollande et de son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Il faut maintenant que le Conseil national de transition établisse l'alternative provisoire, puisque le but c'est bien d'aller à l'avant la fin de l'année à des élections. Désormais, l'avenir apparaît plus qu'incertain pour la République centrafricaine. Quelle transition pour un pays en proie aux violences interreligieuses ? En prévision d'éventuels troubles ce vendredi, la force française Sangaris se tenait déployée sur les principaux axes de Bangui.